Bonjour à tous. Merci d'être présents aussitôt et aussi nombreux pour cette conférence. Alors, nous parlerons des anticipations et des synchronies, et pour savoir si l'anticipation peut devenir une synchronie. Alors, avec moi, de gauche à droite, Lucie Chénard, auteur américain, qui sort au Bénigal, le Dragon Griot, il y ressemble, le dernier livre par une langue française. Richard Maratone, scénariste de bande dessinée, qui sort. Ça, c'est, je ne sais plus quel éditeur, c'est chez Darko, et donc Pierre Dornalage, auteur de science-fiction française, et aussi président des utopiales pour la dernière année. Donc, il nous manque quelqu'un, mais ce n'est pas très grave, on va commencer comme ça. Donc, je vais commencer par vous demander un petit tour de table sur ce que, comment vous travaillez, ce qu'en anglais, vous appelez le motif, le motif d'écriture, et si quelque chose se passait, cette distinction dans la possibilité, comment vous... Le motif d'écriture, et si, comment vous l'abordez, vous, dans vos romances, cette possibilité, ce changement des possibilités... Le motif d'écriture, et si, comment vous l'avez dit ? Oui, bien, ok, je comprends ça. Je ne comprends pas la question en termes de ce que je fais, je ne pense pas vraiment pas à ce que je fais, je commence à écrire des trucs, et ensuite, une thème, une histoire d'écriture, ça commence à écrire des trucs, et c'est ça, je vais pour ça. Donc, je ne pense pas vraiment pas à ce que je pense. Ça ne marche pas. Ah, voilà. Donc, on n'a pas eu trop la introduction, mais ce n'est pas très grave, on essaiera de revenir dessus tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr, mais tous ceux qui parlent l'anglais ont pu vous comprendre parfaitement. Dix. Un lieu. Et vous ? Comment je conçois le processus du Essie, du Watix, dans un récit d'anticipation ? Bah, du coup, oui, M. Sam est un récit d'anticipation, il me semble. Oui, bon, dans mes récits d'anticipation, enfin, qui sont essentiellement des récits d'anticipation, effectivement, ce sont des récits de prospective où le Essie découpe du thème traité, bon, les robots dans Sam, la fin de l'humanité, la fin d'un monde sans espoir, et surtout un monde sans histoire, sans histoire au sens culture historique. Donc, ça découle vraiment du petit pitch de départ, du contexte, dans le complexe du Charpangeais, que je vais réaliser également en édition d'Argo avec Jean-Michel Ponziot. Le thème était, dans Jean Futur Proche, un voyage vers Mars, un personnage dont le rêve était d'être la première astronome pour Mars, et qui était la première en ligne pour ce projet, des coupures de budget faisaient que les voyages vers Mars étaient annulés, et un événement surnaturel, entre guillemets, la survie de deux astronautes qui étaient déjà revenus sur Terre après leur premier voyage vers la Lune, donc d'Anne Armstrong et Buzz Aldrin, 60 ans plus tôt, posent la question du qui, pourquoi, comment, où, il y a un questionnement sur la réalité, et donc, il me semble que le what if, le Essie, il y a aussi un questionnement sur la réalité, la perception de la réalité, qu'elle soit historique, politique, scientifique, voilà. Et donc, pour toi Pierre ? Alors, l'ESI, il y a plusieurs façons de se poser la question de l'ESI. Il y a, qu'est-ce qui se passerait si, donc on est dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'à partir du présent, on crée une hypothèse vers un futur plus ou moins probable, anticipation, et dans la luchronie, on est, qu'est-ce qui se serait passé si, donc là on crée une hypothèse dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on replonge dans le passé et on refait une histoire parallèle pour voir un petit peu comment les choses auraient évolué. Donc après, ça dépend moins du contexte dans lequel j'ai situé mon histoire, soit si je fais une anticipation, je pars de mon présent pour monter un futur encore une fois plus ou moins probable, et si je fais une luchronie, je vais aller dans le passé et créer un point de divergence, donc je l'ai fait pour ceux qui sauront dans l'édition Flammarion, c'est-à-dire que j'ai changé un point d'histoire qui est que, par exemple, quand Jules Ferry a été fusillé, qu'on a renversé le gouvernement dans l'État, quand la monarchie en prend le pouvoir et interdit l'école aux enfants du peuple, parce qu'évidemment l'école conduit aux révolutions, le savoir conduit aux révolutions. Et donc voilà, donc l'ESI, ça dépend vraiment du contexte dans lequel on veut inscrire son histoire, soit anticipation, soit l'Ukronie. Et du coup, sur le côté de ce monde sans histoire, par rapport à ce qu'il vient de dire sur l'Ukronie, finalement dans l'anticipation, est-ce que l'histoire elle-même n'a pas un rôle fort, dans le sens où c'est l'histoire contredit ou contretirable ? L'anticipation finalement est-il ? À terme, à moins d'un génie ou d'un vol rudimental de l'auteur qui écrit un récit d'anticipation, son œuvre est destinée à devenir une Ukronie historiquement dans 500 ans, le futur qu'on a prévu ne sera pas celui qui se sera déroulé, donc l'œuvre qu'on aura écrite deviendra une Ukronie alors qu'elle était une anticipation. Dans Sam, j'espère que je suis effectivement dans ce cadre-là, de toute façon c'est assez désespérant que l'alteur tragique du récit, effectivement, peut-être de manière inconsciente, mes personnages dans ce récit étaient des personnages qui n'avaient pas de culture historique, qui n'avaient pas d'histoire au sens politique et humain, puisque l'art, pour les spectateurs qui n'ont pas vu le bouquin, c'est l'histoire d'une bande de gamins qui se sont vite traqués par des robots dans une ville détruite, et donc il n'y a plus d'adultes, donc il n'y a pas eu de transmission. Donc il y a déjà effectivement une rupture entre notre moment à nous, d'auteurs et de personnes vivant aujourd'hui, et le temps du récit dans l'anticipation dans lequel se déroule ça. Il y a déjà une rupture de temps. Donc après je ne sais pas trop comment positionner ça par rapport au thème même de l'Ukronie. Je ne sais pas si je suis tellement dans le... Évidemment le processus c'est un processus de what if, de et si, anticipatif. En même temps Sam me semble plus être une parabole sur un sentiment d'espoir qui est lié, de se remettre en perspective de quel futur un gamin peut espérer avoir, qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Et finalement ce et si, qui est un motif d'écriture finalement, il n'est pas forcément le centre de l'histoire. C'est une possibilité, ce n'est pas une facilité d'écriture, c'est un motif d'écriture. Mais finalement après l'objectif c'est quand même effectivement de raconter une histoire, de... là vous parlez de parabole... Je ne sais pas pour nos camarades d'auteurs ici, les récits de science-fiction que j'ai faits, ils ne sont pas très nombreux. Bon j'ai Génetics, une édition Futuropolis avec Jean-Michel Ponziot, j'ai le complexe de Chimpanzé. Effectivement tous procèdent d'un EFI. Mais hormis Sam, les trois autres étaient des EFI très art-science, très politique-fiction. Dans Sam, il y a le... Cet argument de départ du EFI, l'humanité avait pratiquement disparu, qui avait été exterminé par des robots et qui avaient juste quelques gamins survivants. Et finalement un prétexte pour créer un univers sans histoire et sans espoir. Donc on n'est plus après dans le traitement des conséquences du EFI d'un point de vue historique, politique. On est simplement sur ces conséquences simplement humaines et perceptives. Et pour vous deux, l'EFI est plutôt traité comme un prétexte pour l'histoire ? Ou plutôt la conséquence, tout le cœur de l'histoire, toutes les conséquences qu'on voit en dérouler de ce EFI ? Je peux enregistrer si vous voulez. Si vous voulez ? Oui. Peux-tu poser des questions ? Le SI est-il un motif d'écriture ? Pour vous, pour quoi ? Ou l'étude de toutes les conséquences de ce EFI ? Ou l'étude de toutes les conséquences de ce EFI ? Ou est votre goal ? Le study de toutes les conséquences qui peuvent se faire de ce EFI ? Je ne me suis pas en train de lire un long temps avant. Je ne suis pas un scientifique de science. Je me suis écrit dans le mainstream de stories. Et je me suis fait à un workshop, un scientifique de science workshop. Parce que ma femme me a kicker de la maison, et je me suis fait à l'appliquer. Et donc, je me suis fait à l'appliquer des techniques de science-fiction. Donc, je viens de faire un autre perspective. Je me suis fait à la série de choses que je faisais, mais je pense, que ça a été un personnage. Et si ça a fait un personnage, il y a l'ont d'un genre. D'autres choses comme ça. J'ai toutипé avec le personnage et l'enacte, et donc je me suis rendu compte de ce que tu es si ce que tu es. Et si tu faisais une série de choses, je te sens pas que je suis risquée, alors je me suis rendu compte de ce qu'on me regarde. Pour moi, c'est juste le livre. Ce n'est pas quelque chose qui est prédicé sur une façon de penser, ou une façon de penser spécifique à la science-fiction. Si il n'y a pas eu une version en français, je peux traduire un petit peu. Il dit que lui, il avait commencé à écrire la science-fiction en ayant participé à des ateliers d'écriture de science-fiction, et que son intérêt principal était plutôt de partir à partir de personnages. Il n'avait pas particulièrement d'opinions à donner ou de points de vue spécifiques sur la science-fiction par rapport auxquels il se positionnait, qu'il préférait découler son récit de la vie de ses personnages, des voix de ses personnages, et que le Walif revenait après comme un moteur du récit, mais n'était pas la cause elle-même du récit. Bien. Donc, quand vous dites « et si », vous convoquez le lecteur dans un voyage imaginaire. On est d'accord. C'est-à-dire que l'on va vous raconter un merveilleux mensonge quelque part, puisque c'est « et si ». Donc, c'est de l'imaginaire. Moi, j'ai besoin du prétexte imaginaire pour écrire. C'est-à-dire que si j'ai un peu de mal avec la réalité simple, donc il me faut ce décalage imaginaire. Si je fais un décalage imaginaire et je veux vous faire croire à quelque chose qui n'existe pas, il va falloir donc que je prenne toutes les mesures en tant qu'auteur pour vous faire adhérer à un univers qui n'existe pas. Donc, je vais prendre tous les moyens pour ça. Ça s'appelle « Créer un effet de réel » en science-fiction. Donc, par exemple, si vous faites une chronique, c'est une documentation historique très solide pour pouvoir étayer votre chronique. Et quand vous faites de l'anticipation, vous allez devenir une sorte d'archiviste du futur. C'est-à-dire que vous allez déterrer l'histoire du futur, en quelque sorte. Elle n'est pas forcément la réalité, comme le disait mon camarade tout à l'heure. C'est probablement qu'on se plante, que le futur sera différent. Mais au moins dans cette hypothèse-là, on va essayer de crédibiliser un maximum d'hypothèses et donc prendre tous les moyens pour ça, c'est-à-dire étayer au maximum. Parce qu'évidemment, entre le présent et le futur, il s'est passé une histoire. Et l'auteur, c'est celui qui reconstitue l'histoire. Il y a une ellipse qu'on reconstitue pour faire croire à l'histoire. L'intérêt de ça, à mon avis, pourquoi aller dans l'imaginaire ? Pourquoi pas se contenter du réel, finalement ? L'imaginaire offre beaucoup d'avantages. Entre autres, ça nous offre un miroir déformant de notre présence qui nous permet de prendre conscience des problèmes qui traversent le présent, sur lesquels on est un petit peu trop collés. On a le nez dans notre présent. Donc, on ne voit pas très bien les mouvements qui agitent notre présent. Et donc, c'est l'anticipation par la projection qu'elle permet, l'espace-temps, nous permet de voir ces mouvements qui sont à l'œuvre, souterrains souvent, dans notre civilisation, dans notre société. Et donc, d'offrir, par ce biais-là, une voie de réflexion au lecteur. Je ne pense pas que les auteurs de science-fiction s'amusent simplement à créer des aliens et des robots qui se battent dans l'espace à coup de sabre laser. Mais c'est aussi des gens qui offrent une pierre de réflexion au lecteur. Et c'est ça, à mon avis, le grand intérêt du genre science-fiction, outre le merveilleux voyage qui permet, parce que c'est un voyage extraordinaire, un voyage imaginaire égale un voyage extraordinaire, mais c'est à la fois une réflexion et à la fois une interrogation philosophique sur la nature de l'être humain. Donc, la richesse, c'est la richesse du genre science-fiction qui permet tout cela. C'est probablement le seul genre qui permet tout cela aussi. Donc, voilà l'intérêt du Essie. Ce n'est pas un simple jeu, c'est aussi une façon de réfléchir sur ce que nous sommes là maintenant. C'est le fait sans devoir le genre. C'est le fait sans dérouler le genre. C'est le fait sans dérouler le genre. et vice versa, you know, like, I mean, and they're not doing very well in many cases, but like, they're still doing it. La science fiction mainstream mélange tout ça, et pas toujours de manière très heureuse, mais... On a même chose en France où il y a beaucoup d'auteurs de littérature générale qui empruntent au corps de la science-fiction pour justement établir leur précis. Ce qui veut dire que le genre s'est infiltré un petit peu partout, y compris dans la littérature générale, et que, bon, c'est une forme d'hommage, finalement, genre, un hommage non-reconnu, mais réel. Yeah, that's what I mean by not doing it very well. Qu'est-ce que je veux dire par... C'est pas toujours très heureux. C'est un peu comme dans les arts martiaux, la rencontre des différents arts martiaux, on mélange les techniques des différents arts martiaux. Et maintenant, je pense qu'il y a une génération qui arrive qui fait ça, en littérature. Et maintenant que ce soit dans les arts martiaux mélangés, ou en science-fiction, il y a des gens qui font ça de manière tout à fait naturelle sans se poser la question du genre. Et donc, il y a des nouveaux arts, comme Kate Prislovitch, dans les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un vampire book called Orange. Et c'est vraiment, c'est comme Céline. Il y a un vampire book, c'est vraiment très bon. Je veux dire, c'est juste, c'est juste changé un petit peu. Et les genres, je pense que partout, sont rweres, et les gens se sont ensemble un peu. Et ce n'est pas nécessairement le fait des gens comme Don Deleuille, qui écrit un livre science-fiction. Mais le sens de Cézanne, c'est juste qui devient comme ça. C'est comme une seule, je pense, non un genre. Par contre, je n'ai pas fait vivre le nombre des auteurs, mais il y a deux auteurs. Chris Chrisovitch, qui a écrit un récit de vampires complètement dingue, qui mélange différents genres. And the artist, what was it? Tom Danilo. Tom Danilo. Tom Danilo, qui également fait des mélanges de récits. C'est difficile. C'est le matin en même temps. Mais du coup, on est ici sur la question du genre et sur le SI, est-ce qu'il est moteur ? Et effectivement, il permet ses réflexions philosophiques sur la nature humaine. Mais est-ce que le récit particulier, un récit particulier de SI par exemple, le récit sur la mort de Jules Ferry, est-ce que ce récit en lui-même a des conséquences, sont-elles un but important ? Ou alors c'est le processus qui est important ? C'est avant le matin. Les deux sont importants. La réflexion qui m'est venue quand j'ai créé Ceux qui sauront, donc une chronique sur la fin de l'école, c'était de me dire finalement l'école que nous on pense comme un acquis éternel, etc. elle est peut-être pas si éternelle que ça, elle est peut-être en danger. Je me suis aussi souvenu que mes grands-parents et mes parents étaient sortis d'école à 10-11 ans pour aller bosser, tout ça. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde comme ça. Je me suis aussi rappelé que dans le monde, il y a une grande partie d'enfants qui rêveraient d'aller à l'école et qui n'ont pas cette possibilité-là. Et je me suis dit, mais si nous on n'avait pas d'école, qu'est-ce qui se passerait ? Donc je suis remonté aux sources. Il a fallu que je crée l'ESI de l'école qui était... Donc je suis allé à la Troisième République avec Jules Ferry et toutes les lois Jules Ferry sur l'école laïque, libre et obligatoire, pas libre, obligatoire et gratuite et laïque. Et donc je suis allé à la source de ça, pour supprimer la source, pour que justement on se retrouve dans un monde sans école. Sans école pour les gens du peuple, évidemment, parce que les élites se réservent toujours le savoir, parce que le savoir c'est le pouvoir. Et donc j'ai réfléchi d'abord à la conséquence, à dire qu'est-ce qui se passerait si dans notre société il n'y avait pas d'école, si les gamins n'allaient pas à l'école, probablement qu'ils rêveraient du coup d'aller à l'école, comme une partie des enfants du monde maintenant, probablement qu'ils seraient prêts à faire un peu de tout pour avoir accès à la connaissance. Et là j'ai imaginé qu'ils allaient prendre des cours la nuit dans des greniers, au lueur des bougies, etc. Donc tout l'univers s'est mis en place, parce que je voulais illustrer en miroir le fait que notre école était peut-être en danger, qu'il fallait la protéger, et que le savoir c'était important, que le savoir devait être partagé. Et donc tout l'univers s'est mis en place comme ça, et j'ai d'abord réfléchi à la conséquence, avant d'aller à la source de la conséquence, qui était la réaction monarchiste et la fin de la Troisième République. Il y a quelque chose qui me frappe, parce que vous me dites, hier j'ai été invité à un débat sur Lucroni, et j'ai eu une réaction immédiate, parce que j'ai un problème avec le genre, parce que la plupart des auteurs traquent ce genre, bon, il y en a le maître du château, tout ça, de Kadic, qui est un type très sympathique, qui est un nom de Laurent, dont j'ai beaucoup l'oeuvre et le point de vue, la plupart du temps, mais Lucroni me semble beaucoup, dans de très nombreux cas, être un genre qui a une vision relativement réactionnaire, dans le sens où sa façon d'établir un décalage avec la réalité historique, les nazions gagnées à la guerre, que ce soit les mots, c'est des sujets dont on parlait hier, les moires dominent les blancs, on l'inverse, dans un autre récit, en bande dessinée, ce sont les indiens qui envahissent l'Europe, et pas le contraire. Il me semble qu'il y a une énorme... Il y a une vision politique, malgré les auteurs, et en voulant dénoncer quelque chose, il me semble qu'ils seront le porte-parole de la chose qu'ils veulent dénoncer. Quand on dit « les nazis ont gagné la guerre », c'est l'argument que j'ai développé hier, c'est « est-ce que les nazis, elles ne vont pas vraiment gagner la guerre ? » Déjà, il y a une question à se poser, il y a Farben, toutes les pontes des consortiums chimiques de l'Allemagne nazie étaient en place après hier. Les réseaux « stay behind » étaient constitués entièrement de... La moitié des services secrets des pays occidentaux étaient constitués d'anciens nazis ou d'anciens fascistes, parce qu'il fallait s'assurer d'avoir des gens face au bloc de l'Est qui étaient incorruptibles moralement. On a quatre dernières bandes branques qui ont mis les V2 sur l'Angleterre et qui, en fait, en réalité, a fait tout le programme spatial américain, sans parler de tous les parabouzes en Amérique du Sud que les Américains ont mis en place, sans parler de Klaus Barbie, si on peut dire quelque chose de plus précis, qui torturait en Algérie pour le compte des Français, après avoir torturé en Allemagne pour le compte des Allemands. Donc, est-ce que... Déjà, la plupart des Uchronies se focalisent autour de sujets très très politiques. Je ne connaissais pas votre livre sur le cas de l'Ulféry qui m'intéressent, il me semble prendre le pied inverse en plus de ce genre d'approche. Enfin, de manière plus directe, finalement. De manière... Et si, évidemment, la monarchie avait gagné avec sa vision élitiste, etc., en montrant les mauvaises conséquences, il me semble qu'il n'y a pas de fascination pour la façon dont vous avez traité le sujet pour le mal qui est présenté comme le gagnant de l'histoire. Alors que dans la plupart des autres Uchronies, il me semble qu'il y a une espèce de fascination, même dans le cas d'Ip, quoi. Et si les nazis avaient gagné la guerre, c'est une Uchronie classique qu'on retrouve 250 fois dans le genre de science-fiction. Et il me semble qu'il y a une espèce de fascination malsaine pour cette approche-là. Faut que j'aborde ? Non, pas forcément. C'est possible. Moi, j'étais lecteur du Maître du Haut-Château et j'avais trouvé ça intéressant. Le reversement de perspective historique est toujours intéressant parce que c'est toujours un effet miroir par rapport à notre présent. Alors, est-ce qu'il y a une fascination pour ça ? C'est possible. C'est souvent, parce que les Uchronies, les plus nombreux, effectivement, parlent de la traite de la Deuxième Guerre mondiale et de Napoléon, en général. Napoléon a gagné, et moi, il était à l'eau, et voilà ce qu'il se passe après. Il me semble que l'histoire, moi, ça se joue à des petits détails et que ces petits matins, c'est les détails qui font après évoluer l'histoire d'une certaine façon. Et ce que j'ai voulu avec l'école, c'était juste un point précis. Un point précis, juste l'école, le savoir, comment ça se passe, c'est un truc pas si vieux que ça, parce que la fin du XIXe, donc, à mon avis, c'est quelque chose de très fragile, finalement encore. C'est comme une fleur fragile qu'il faut arroser en permanence. Et c'était juste... Mon propos, moi, c'était de réfléchir sur ce qu'on croit être éternellement acquis, qui peut être remis en cause du jour au lendemain, et qui me semble important, parce qu'effectivement, il me semble important de partager le savoir, il me semble important que les gens décident de leur système, de leur avenir. Et c'était là-dessus que je vous la dirais. Attention, après, c'est chaque auteur avec ses propres préoccupations. Il se trouve que j'ai des enfants, que quand ils allaient au collège, ils étaient là en disant « Pfff, chier, collège ! » Vous savez, vous avez des ados, ou certains, ou non, vous savez ce que c'est. Pour eux, c'est pas du tout évident que l'école soit quelque chose de très important, parce que c'est une serein fête, on y va tous les jours, on tourne biché, etc. Mais c'était simplement pour prendre conscience des choses. Et je pense que ça, c'est le rôle des auteurs. Je parlais tout à l'heure de la réflexion. Je pense que c'est le rôle des auteurs d'Imaginaire, c'est de faire prendre conscience, c'est de déplacer le point de vue. Et l'anticipation, ou l'Ukronie, permet de déplacer le point de vue. C'est-à-dire, maintenant, regarde, c'est le « et si » qui permet le déplacement du point de vue. Et si c'était comme ça, qu'est-ce qui se passerait ? Et ça, c'est intéressant. C'est une pierre ajoutée à la réflexion globale. En même temps, dans le débat d'hier, il y a eu l'idée, un moment qui a émergé, qu'il y avait des auteurs qui disaient que, finalement, l'Ukronie se devait d'une certaine neutralité pour éviter de tomber. Alors, ce n'est pas votre cas, dans l'Ukronie dont vous parlez, ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs. Ce n'était d'ailleurs pas le cas des deux auteurs qui étaient présents ce jour-là, quand il y a ce débat hier. Mais, en même temps, il semblait qu'il y avait une forme de vanité dans le processus ukroniste de la part des auteurs. Pas vanité au sens orgueil, vanité au sens vain. Le processus est vain. Parce que, il me semble que le processus lui-même est finalement un processus qui est condamné à être politique puisqu'il peut... à s'inscrire dans un processus politique historique dont il veut se détacher. parce qu'il est obligé de se positionner par rapport à une vision politique de l'histoire parce que toute vision de l'histoire est politique et celle d'un temps et d'un peuple et d'une culture et d'un consensus historique. Donc, il y a cette nécessité de positionnement-là et au sein de ce positionnement-là, il se fait au sein même de cette culture. Donc, avec des possibilités ou non pour chaque auteur de s'en extraire. c'est ça dans la fascination dont vous parliez tout à l'heure ? Il me semble que, justement, dans cette fascination, elle en serait un des révélateurs de ce processus-là. Cette fascination, notamment pour les Uchronies, des victoires des nazis ou des victoires des systèmes totalitaires, ça me semble quelque chose qui est très très hérité d'une certaine façon de la fascination des systèmes totalitaires du XXe siècle pour des auteurs qui, comme moi ou comme d'autres, ont eu comme vision de leur temps une opposition assez manichéenne sous les yeux en politique tout le temps. Et là où il me semble y avoir une certaine vanité, cette volonté de vouloir substituer une vision artistique à une vision politique me semble vaine dans le sens que de toute manière ça sera une vision politique et qui ne sera pas forcément plus pertinente que les réflexions historiques déjà en cours et déjà en opposition dans le champ de l'histoire. Mais cette fascination, est-ce que ça ne peut pas être aussi pris comme une mise en garde que ce genre de système en reprise ? Je ne sais pas, je pose une question, je n'affirme pas qu'il y a une fascination malsaine de la part de l'acteur, moi j'ai plus l'impression que c'est un genre qui autorise trop souvent la maladresse, qui autorise trop souvent un positionnement manichéen et je pense que c'est assez difficile mais ça peut être la même genre dans l'anticipation dans tous les systèmes. Ce n'est pas forcément lié à l'Ukraine, ça dépend comment on traite la matière, ça dépend de l'hypothèse, ça dépend d'un bien qu'on prend, ça dépend de son état d'esprit par rapport à ça, ça dépend de ce qu'on veut montrer, ça dépend de tellement de choses. Oui mais il y a un enjeu mémoriel sur l'histoire tandis qu'il n'y a pas un enjeu mémoriel sur l'anticipation. Je pense qu'il faut s'extraire de l'enjeu mémoriel de l'histoire quand on fait une chronique puisque de toute façon on est en train de monter une histoire qui est différente donc à ce moment-là il faut partir d'un point de convergence et de ce point de divergence d'avoir une solide connaissance historique du point de divergence parce qu'on est obligé. Moi quand je me suis penché sur la Troisième République je me suis aperçu que je ne connaissais rien la Troisième République c'était des trucs un peu nébuleux pour moi donc on est obligé de se pencher sur ce point précis d'histoire pour voir ce qui s'est passé pour voir ce que les gens ont essayé de faire et tout ça et donc à partir de ce socle-là il faut quand même être relativement solide avoir certaines connaissances de l'histoire et à partir de ce socle-là c'est de créer une histoire parallèle donc c'est s'extraire du coup de cette espèce de mémoire-là pour dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris ce point-là de divergence et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence dans notre présent parce que c'est ça l'intérêt moi je pense que l'intérêt de l'Ukronie principale c'est-à-dire que si on fait une Ukronie qui se passe du 3ème siècle au 10ème siècle ça me paraissait peu intéressant parce que là c'est juste on fait une sorte de péplote de l'Ukronie en revanche si on j'avais proposé une Ukronie à Flammarien ils avaient très peur j'avais proposé voilà Charles Martel a été vaincu à Poitiers l'Europe est devenue musulmane bien on n'a plus d'églises mais des minarets il y a des terroristes chrétiens qui se font sauter tentant dans les églises et puis là ils ont peur parce que ils se sont dit voilà c'est nous qui avons sauté donc on est visé dans l'Ukronie mais ce que je voulais montrer c'est que c'est un renversement de perspective on peut toujours renverser les perspectives on peut avoir de l'islam une vision super éclairée on peut avoir une vision de l'islam soufi par exemple qui a été appelé les Omeya du sud de l'Espagne etc et donc c'est ça qui m'intéresse c'est de dire mais voilà on peut changer le point de vue on peut se mettre à la place de l'autre et si on se met à la place de l'autre on peut comprendre l'histoire différemment on peut du coup avoir une réflexion sur l'humanité parce que c'est souvent tu parlais d'opposition on est en manichéen mais justement l'Ukronie permet d'être moins manichéen et de dire on peut si l'histoire est une pierre avec plein de facettes on peut se mettre sur une autre facette et voir comment et ça à mon avis c'est le grand intérêt d'Ukronie c'est d'offrir une réflexion en creux en miroir sur notre présent et de dire voilà on peut se mettre à la place de l'autre du musulman nous chrétiens on peut se mettre à la place du musulman si les musulmans avaient conquis l'Europe de l'Ouest et qu'ils avaient créé une civilisation différente et bien qu'est-ce qu'on serait quelle serait leur position que deviendraient les chrétiens etc et c'est ça le grand intérêt de la même façon que l'anticipation permet aussi des voies futures et permet d'attirer l'attention sur des dangers potentiels sur des dérives potentielles par exemple on est dans la biotechnologie il me paraît indispensable de réfléchir sur la biotechnologie parce que les intérêts économiques font qu'on a pourquoi on ne prend plus le temps de la réflexion et c'est ça le rôle des auteurs à mon avis des auteurs d'anticipation du chronique imaginaire globalement c'est de dire voilà on vous offre possibilité de réflexion parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir la technologie va trop vite et je pense que aussi l'intérêt pour l'histoire qui est développée maintenant c'est qu'on a besoin de replonger dans nos rassons pour essayer de comprendre ce qui nous arrive on ne comprend pas ce qui nous arrive on y va à toute vitesse on ne sait pas où mais on y va à toute vitesse et on a besoin justement maintenant de dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire est-ce qu'il ne faut pas maintenant réfléchir sur ce qu'on est sur ce qu'on veut etc du coup je pose en ligne une question à Jus Shepard comme tout à l'heure vous dis que finalement on a vous écrivez des histoires plus pour les histoires pour les histoires que pour la réflexion et qu'après il y avait deux types de genres qui pouvaient de motivation dans le genre qui pouvaient s'opposer et du coup comment pour vous ce que vient de dire Pierre est-il le rôle de la science-fiction cette mise en garde des dangers ou est-ce qu'avant tout c'est pour vous toujours décrire des histoires est-ce que je ne suis pas plus qu'on a écrit des histoires ou pas ? Oh, ultimately no I mean, you know nothing serves a purpose ultimately I mean, it's like my stories were written as entertainments and some people some people think they're warm but I always look at them I mean, I look at writing as being a carpenter you know you just I can bang some nails and put a nice door together maybe make a nice little stained glass window and you know there you go but like you know I don't really give myself any credit for illuminating anybody or anything like that I mean I just I do what I do because I can do it you know so it's it's I'm relatively not humble but I have a humble approach to writing you know like you know it's like that so I mean when you ask me if science fiction has a purpose I mean if they're cautionary I mean yeah sure you can do that anything you can do a lot of things you know you can jump up on the table and take off its clothes but I mean you know it's not going to do it here I mean you know it's 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 and like anything else it's open to you know any approach you know so I don't say it's any more over the let's say the work it broke your day you know and people like it broke your day and like I mean which was to me really eye-opening you know just amazing like I think I agree with you that science fiction is generally conservative you know I mean when I first started out my first stories were rejected because they were so weird you know which I thought wow in a wrong place here again huh but anyway I was going to add something about what you know in the world it's evident that the first principle of the story it's just it's the fact of the story it's to my first but of the science fiction it's to make the lecteur can adhère to the effect of the reality to croire to the first principle je veux dire il s'agit pas d'illuminer les consciences parce que mon dieu nous ne sommes pas des prophètes mais en revanche ce qui m'intéresse moi c'est de je crois pas que j'écrirais des livres si je n'avais pas le secret d'espoir en fond de moi ce qui était probablement très très orgueilleux de changer un tout petit peu le point de vue du lecteur sur quelque chose c'est à dire c'est de l'amener à dire est-ce que je peux déplacer mon point de vue là ça ça m'intéresse il ne s'agit pas d'assener les vérités parce que qui possède de vérité personne ne possède de vérité c'est juste est-ce qu'on peut réfléchir ensemble est-ce qu'on peut se déplacer un petit peu et de voir comment les choses peuvent être différentes voilà c'est juste mon but je ne suis pas je ne crée pas de religion grâce à vous enfin à moins que vous ayez des sous à vous donner tous les mois mais c'est bon je ne m'appelle pas le roi du barbe je ne crée pas la scientologie mais mais si on peut réfléchir ensemble je pense que c'est aussi l'intérêt mais évidemment en gardant le principe de raconter une histoire on arrive vers la fin de la conférence si quelques personnes ont des questions on va pouvoir on va pouvoir faire passer un micro j'espère parfait si quelqu'un a une question n'hésitez pas personne on a vraiment tout mis ah là-bas oui lorsque vous parliez des uchronies un petit peu à tendance malsaine je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre point de vue concernant le maître du haute château qu'est-ce que vous pensez de rêve de fer de Norman Spinrad est-ce que pardon qui est là devant ah bon alors du coup je ne sais pas si vous voudrez répondre est-ce que est-ce que le livre de Spinrad est un livre malsain dans sa peinture d'un d'un nazi fantasmé je ne parle pas de livre malsain je parle d'une approche qui me semble vaine à un moment quand elle pense pouvoir s'extraire du processus politique et historique mon propos n'est pas de jeter l'anathème sur Norman Spinrad ou Philippe Cadic qui sont deux auteurs que j'estime et que j'ai lu avec plaisir le problème n'est pas du tout là il me semble qu'il y a j'ai utilisé le terme malsain tout à l'heure oui d'accord j'ai utilisé le terme malsain peut-être on vérifiera avec la caméra je ne ferai mon autocritique si j'ai utilisé le terme malsain le processus me semble vain dans le sens où vouloir s'extraire d'un processus historique et politique me semble impossible pour un auteur qui est lui-même politique et issu d'un processus historique il y a une forme de vanité chez certains auteurs je ne vais pas nommer je ne me sens pas qu'il soit arrogant ou autre avec son maître du haut château mais c'est des concepts qui sont difficiles à exprimer parce qu'ils ont aussi l'ordre du sentiment donc il me semble que dans le fait de il y a des oeuvres fondatrices le maître du château et l'oeuvre de Norman Spidera également font une entrée dans le genre avec des chroniques sur le nazisme et ensuite derrière ça on a une flopée de 3000 bouquins qui vont se retrouver sur le même thème et qui vont traiter ça avec fascination et c'est ça que je trouve malheureux c'est le quand un genre se fige on pourrait poser les mêmes questions à propos d'Hydeline sur sur l'anticipation est-ce que c'est un facho ou est-ce que c'est un libertaire voilà la question a été posée et ses bouquins sont assez contradictoires à ce niveau on a entre Etoile Garda vou et En Terre étrangère on a vraiment deux extrêmes du spectre c'est intéressant c'est pas ce qui se passe dans la tête des auteurs en plus mon propos il va se dire tel auteur est facho ou tel auteur est libertaire je suis pas là pour donner des notes aux gens c'est pas le propos un auteur peut véhiculer malgré lui comme n'importe quelle personne dans une société des idées qui sont pas les siennes finalement c'est ça ma question ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment sont reçus les livres parce que sur un livre vous avez des réactions qui sont complètement extrêmes extrêmement opposées en disant j'ai eu le cas pour L'Enjeu Mineur qui est une panuchronie qui est une fantaisie historique fantaisie historique et donc on m'a dit ouais putain ce mec il est pro-royaliste quoi et l'autre m'a dit ben non il est et voilà et je me suis retrouvé dans la même position que les historiens eux-mêmes qui sont soit pro-jacobins soit pro-royalistes avec aucune possibilité de démarcation entre les deux et donc du coup du coup certains lecteurs traitaient de jacobins et nous autres de royalisme et on est dans ce genre de cas de figure c'est à dire c'est à chacun de s'emparer finalement des récits et de faire son propre écho je pense est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai une question vous avez abordé le problème de l'Uchronie uniquement sur un plan historique factuel en fait mais on pourrait très bien imaginer que que l'être humain et des facultés psychologiques en moins je sais pas par exemple la peur de la mort imaginons que l'homme n'ait pas peur de la mort qu'est-ce qui se passerait est-ce que ça on peut considérer que c'est une Uchronie parce que historiquement l'homme est né comme ça enfin bon voilà c'est une de ses caractéristiques donc ça peut très bien être aussi un problème métaphysique ou philosophique pas forcément factuel mais enfin je pense il y aura probablement une notion culturelle là-dedans donc ce sera aussi une civilisation il y aura aussi des fêtes qui auront amené cette civilisation à considérer ces choses-là donc il y a un effet historique quelque part qui aura justifié qu'on n'ait plus le port de la mort et je pense que par exemple il y a eu ces civilisations-là parce que quand on voit les Indiens d'Amérique quand cette phrase aujourd'hui est un beau jour pour mourir est d'une civilisation qui n'a absolument pas peur de la mort donc ce sont des choses qui ont déjà arrivé il y a la grossesse d'Anail Martinigol qui ont fait un livre qui s'appelle Sens interdit où il y a une disparition d'un des cinq sens qui est l'odorat mais ça s'est justifié aussi par un fait historique qui est soit une bactérie soit un vénus ou quelque chose comme ça donc il y a toujours quelque part un point de départ des cultures et il y a forcément on peut donc ça peut se traiter en Eucronie aussi tout à fait sans problème c'est bon ? on peut le creuser enfin voilà c'est une question qu'on peut creuser bien sûr même si une civilisation différente donnera une perception différente des choses donc forcément on sera dans un processus du chronique évidemment votre question elle se pose j'ai l'impression qu'elle se pose aussi dans l'histoire dans les enjeux historiques aux Etats-Unis il y a au Arsene qui fait une histoire populaire des Etats-Unis où il raconte l'histoire du peuple américain sans passer par ses élites et très souvent les ukrainies me semblent se focaliser sur des éléments historiques qui sont l'histoire un watif sur l'histoire des élites politiques militaires etc sur des grandes personnalités et assez peu ou moins sur des sur des chants de l'homme qui sont plus qui sont qui sont tout autant politiques puisque font partie de la vie de la cité mais qui sont moins moins emblématiques qui sont qui seraient plus de l'ordre des sentiments humains enfin de ce à quoi vous faisiez à l'éton bon s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir libérer la scène pour aller gaffe la conférence prochaine